Ya khayr adri fin la taya Bilbiri waadan hadali Hadam azadan waadan Ibarila hadali Assalamu alaikum wa rahmatullah Nous sommes ici Kassine Touba Nous avons fait l'émission et nous avons dit Abdoullah Fahmi Nous avons fait l'émission et nous avons fait l'émission Et nous avons fait l'émission Abdoullah Fahmi Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakat Nous sommes Touba La sainte Touba La gardée Touba al-Maharosa Une ville où il n'y a pas d'interdits Où tout est haut Où l'alcool Où les cigarettes même sont interdites Donc C'est une ville particulière Où les Hadam rasoul A fondé cette ville Pour l'adoration d'Allah Et pour servir le prophète Muhammad s.a.w. Donc Nous vivons ce mois de Ramadan Avec beaucoup de barakas et de bénédictions Et Hadam rasoul avait une particularité Que le mois de Ramadan se personnifiait à lui D'ailleurs quand Ramadan venait il l'accueillait Il a des poèmes avec lesquels il accueille le mois de Ramadan Et même quand le mois de Ramadan va quitter Il le raccompagne avec un poème Donc il avait une faculté De contempler De contemplation Mouchahada On appelle ça Alors bon Par exemple on va lire une qasida Que Céline Touba écrit pour accueillir Ramadan весь En la primeur J tv 15 15 crest Céline Me Attend J've Donc je vais traduire La prière sur notre maître et le prophète Mohamed et sa famille et ses compagnons et salutations Le mois de ramadan est entré, le mois de ramadan magnifique Seigneur, mon aimé, mon ami, le mois de ramadan est apparu ce jour de lundi 1315 de l'Egyre Et je suis venu pour lui souhaiter la bienvenue et je le salue avec cette Qassida Accepte-la de moi et bénis-la et fais qu'elle soit au-dessus de mes espérances Dans cette vie et dans l'au-delà Seigneur, maître de ramadan Fais que ramadan soit pour moi une grâce et fais que je le satisfais Et fais que rien ne nuit dans ce mois et que je ne fais rien qui lui nuit dans ce mois Et fais que mes actions soient acceptées Je suis venu au-delà Sous-titrage MFP. 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 Seigneur, les bienfaits, les meurs. qui sont le plus magnifiques parce qu'il a créé, la création, la création, il guide les gens, il guide les gens au paradis, il a créé l'enfer. les prophètes, les prophètes, les prophètes, les prophètes, C'est pour ça qu'Allah a créé Shaitan, Shaitan d'où il vient. C'est Allah qui l'a créé parce qu'il doit guider ceux qui vont aller en enfer. Et alors il lui a dit, c'est le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, qu'est-ce qui est plus grand que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam? Khad Mourasoul lui a dit, l'islam. Parce que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam est venu pour servir l'islam. Il lui a dit, qu'est-ce qui est plus grand que l'islam? Il lui a dit, c'est la paix. Parce que l'islam c'est pour que la paix règne entre les humains. Il lui a dit, qu'est-ce qui est plus grand que la paix? Il lui a dit, c'est de donner à manger. Parce que si les gens se donnent à manger, il y aura la paix. Donc c'est pour ça que donner à manger c'est quelque chose qui a un grand, grand, grand mérite auprès d'Allah. C'est quelque chose de magnifique. Et ça Khad Mourasoul il a appris à ses talibés, à donner à manger. Donc nous avons cette chance de pouvoir vivre un enseignement simple mais combien efficient pour pouvoir obtenir les grâces d'Allah et le pardon. Le pardon d'Allah, Allah est pardonnateur. Allah, tawab, rahim, il pardonne quand on lui demande pardon. C'est pour ça que le prophète Mouham sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aisha, radiyallahu alayhi wa sallam, qu'Allah aime ceux qui font leur toub, tawab, Allah aime ceux qui se repentent. C'est pour ça que tu vois Selim Muntaka ou Selim Saliu, toujours quand ils commencent, ils demandent à tout le monde de demander pardon à Allah, de faire leur toub. Parce que comme ça tu vas toujours te revivifier, toujours te renouveler ton pardon. Et puis Laylatul Qadr, c'est une nuit où, comme le prophète Mouham sallallahu alayhi wa sallam a donné des indications, on ne sait pas exactement quel est le jour de Laylatul Qadr. On suppose que c'est le 27, c'est un avis autorisé qui est le 27, mais le prophète Mouham sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est les dix derniers jours. Et c'est un nombre pair, donc c'est le 19, ou le 21, ou le 23, ou le 25, ou le 27, ou le 29. C'est l'une des... ou le 17. Donc c'est... c'est les jours de... les dix derniers jours, et c'est un nombre pair. Et il a donné des repères, le prophète Mouham sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, cette nuit-là, il y a un calme. Il n'y a ni trop chaud, ni trop froid. C'est une nuit assez... assez équilibrée. Et que le soleil, le matin, il sort comme une pleine lune, sans rayon. C'est comme une pleine lune qui sort. Donc il y a un... et ce jour-là, cette nuit-là, on ne verra pas de météorites. Le ciel est calme. Il n'y a pas... donc c'est des indications qu'il a données, le prophète Mouham sallallahu alayhi wa sallam. On a même des indications. On dit, si ça honte, si ça commence un dimanche, ce sera tel jour. Si ça commence lundi, c'est tel jour. Si ça commence mardi, c'est tel jour. Donc, on a certaines indications. Mais tout cela, ça reste... On n'a pas de certitude. Personne ne peut être certain de cela. Les saints, ils ont le kachif. On la voit par le kachif, par le dévoilement. Quand un saint, il a le kachif sur le khadr, il peut avertir les autres. Mais on ne peut jamais dire que c'est tel jour ou tel jour. Mais on peut, par exemple, Le jour le plus retenu, c'est le 27 du ramadan. Kazo ramadan. On essaye ce jour-là de veiller, ne pas dormir, pour demander à Allah. Parce que ce jour-là, cette nuit-là, Allah ne refuse pas tout ce qu'on lui demande. Donc, on doit essayer de veiller pour demander à Allah ce qu'on veut lui demander. Et il faut sortir de la sadaqa, donner à manger, donner aux nécessiteux. Lire le Coran. Et lire des khasaits au Simeon Touba qu'il a écrits pour le mois de ramadan. Parce que Simeon Touba nous a donné des armes. Ils sont des do'as. Ou des amdah nabawiyah. Ou des salats sur le prophète Mohamed Sarsal. C'est ça les khasaits que chantent les mourites. Et qu'est-ce qu'ils apportent ? Les salats sur les prières, les prières sur le prophète Mohamed Sarsal. Allah a dit dans le Coran. Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et saluez les meilleures salutations. Donc Allah et ses anges prient sur le prophète. Et le prophète Mohamed Sarsal me dit, celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui dix fois. Celui qui prie sur moi dix fois, Allah prie sur lui cent fois. Celui qui prie sur moi cent fois, Allah prie sur lui mille fois. Celui qui prie sur moi mille fois, Allah dit aux anges, n'écrivez pas. C'est entre moi et mon serviteur. Seul Allah connaît la récompense. Donc les khassaïdes qu'on lit, les prières sur le prophète Mohamed Sarsal, ils ont des récompenses incommensurables. Personne ne peut les énumérer ou ne peut les saisir. Donc lire les khassaïdes sur une touba, c'est quelque chose de meilleur qu'on peut faire. Et les salutations. Saluer les meilleures salutations, les salutations c'est les amdach naboué. Et le prophète Mohamed Sarsal, c'est lui qui récompense. Ceux qui font les louanges, c'est louange, les panigériques, les amdach naboué. C'est le prophète Mohamed Sarsal qui te récompense. C'est pour ça que le prophète Mohamed Sarsal n'arrêtait pas de demander à Allah d'augmenter encore pour Khadm Rasoul. Ses grâces et ses dents. Ô prophète, tu m'as demandé auprès d'Allah, plus que je n'osais jamais demandé, et tes voeux ne seront jamais rejetés. Donc voilà, les mourides Khadm Rasoul leur a donné ses armes, ses munitions, avec lesquelles ils peuvent obtenir des grâces inestimables, incommensurables. La prière sur le prophète Mohamed Sarsal, les amdach naboué, les doa. Les doa, les khadm Rasoul, tu prends Sondid, tu prends Matlab Shiva, déjà, ils sont incomparables. Et encore, il y a beaucoup. Donc, on espère, dans ces dix derniers jours, de vraiment obtenir tout ce qu'on espère d'Allah. Surtout que l'ayat al-qadr est à nos portes. Et on a ici une tradition, c'est les souhnamay, qu'Allah sanctifie son âme. Elle avait vraiment une vénération pour l'ayat al-qadr. Elle la célèbre chaque 27 du mois. Maintenant, les mourides aussi, beaucoup suivent cette tradition. Le 27, l'ayat al-qadr, on fait beaucoup de doa, du coran, distribué à manger, on lit les khassaïdes. Donc, c'est une journée vraiment qu'on honore. C'est une nuit qu'on honore, l'ayat al-qadr, à Touba. Et c'est comme on a dit, Céline Touba nous a appris à vraiment sanctifier le mois de Ramadan. Comme lui, ça se personnifie à lui. D'ailleurs, pour finir, j'ai fini une anecdote. Une fois, le mois de Ramadan est apparu. On a vu le croissant. Alors, il y a des gens qui ont jeûné. Ils sont venus voir Céline Touba pour lui dire qu'on a vu le croissant. On dit non, il faut aller vous laver le visage. Ça, c'est un russe de Satan. Parce que le mois de Ramadan, quand il vient, il vient se présenter à moi. Il m'avertit. Et je l'attends et il n'est pas encore venu. Donc, ceux qui croient en Céline Touba sont allés, se laver les yeux et ils ont arrêté les jeunes. D'autres, ils ont continué les jeunes parce qu'ils l'ont vu. Mais les deux, ils l'ont arrêté. Ceux-là, parce qu'ils l'ont cru. Ils savent qui c'est Céline Touba. Les autres, bon, puisqu'ils l'ont vu, ils ne peuvent pas se détacher. Mais ça arrive tout le temps. C'est pour ça qu'il y a toujours des problèmes le mois de Ramadan. Tu as vu, dans certains pays, même dans le même pays, des fois, des jeunes, parce qu'ils peuvent avoir vu. Ils l'ont vu. Mais il y a des russes de Satan qui sont... Vraiment, ce n'est pas à la portée de tout le monde de comprendre cela ou de pouvoir déjouer cela. Donc, la meilleure chose, c'est vraiment, comme on a fait cette année, c'est une commission éparpillée dans les quatre coins du pays. Et puis, ils vérifient tous une commission ensemble pour qu'on ne s'allume pas sur quelqu'un qui pense avoir vu. Et ça peut créer des équivautes. Donc, heureusement, nous, les mourides, on a une autorité spirituelle. Un khalif qui est pour tous les mourides. Donc, on n'a jamais raté le mois de Ramadan. Même si, ailleurs, on dit, on a vu, nous, on a une commission, ils voient. Et puis, c'est le khalif qui donne une diguelle pour le mois de Ramadan. Une foi, une confiance en leur guide. Parce que leur guide, c'est des élus de Dieu, c'est des aulias. Ce ne sont pas des êtres normaux. C'est des aulias. Allah les a couverts de sa prétaxion. Waliullah, ça veut dire qu'il est protégé d'Allah. C'est Allah qui l'inspire. Il l'aime. Parce qu'il est dédié à Allah. Il s'est consacré à Allah. C'est Allah qui l'investit. Et ça, c'est inattaquable. C'est lui qui ne comprend pas ce que c'est les aulias. C'est qu'il ne comprend pas les enseignements du prophète Mohamed Sassal. Il y a un hadith Qudsi qui est sahih, incontestable. Celui qui combat l'un de mes élus, je lui déclare la guerre. Ça commence comme ça, Allah. Il dit. C'est un hadith Qudsi, c'est Allah qui parle par la langue du prophète Mohamed Sassal. Le prophète Mohamed Sassal, votre seigneur, dit. Celui qui combat l'un de mes élus, je lui déclare la guerre. Au début, pour comprendre déjà qu'il ne faut pas mettre en doute les aulias. Mon serviteur ne peut pas m'approcher par meilleur que ce que je lui ai prescrit. Et mon serviteur continue à s'approcher de moi par les oeuvres sur le rogatoire jusqu'à ce que je l'aime. Et il y a plusieurs versions. Et dans une version, Et mon serviteur, jusqu'à ce que je l'aime, et quand je l'aime, je deviens sa vue par laquelle il voit, sa ouïe par laquelle il entend. Et dans une version, par sa langue par laquelle il parle, sa main par laquelle il agit, son pied par lequel il se déplace. Et quand il me demande, je lui donne. Et quand il me demande secours, je le secours. Donc, un serviteur dans Allah, il devient la vue. Je deviens sa vue, Allah, il dit. Allah, il devient sa vue. Il devient sa ouïe. Il devient sa parole. Il devient sa main. Il devient son pied par lequel il se déplace. Qu'est-ce qui reste d'humain dans cet être qu'Allah a investi dans ses facultés et ses organes ? Oui, vue, parole, main et pied. Faculté et organes. C'est ça les aulias. Donc, si on les considère comme nous, c'est qu'on n'a rien compris. Et nous, par exemple, nous vivons aujourd'hui avec ces Muntaka, c'est un wali. Ce n'est pas le wali. C'est le plus grand des wali aujourd'hui. C'est le khutb de notre époque. Parce qu'il y a une hiérarchie des aulias. La plus haute station, c'est le khutb. Et ces Muntaka, il est reconnu par les saints. Ce n'est pas par... Tout le monde l'aime. Les cœurs, tous sont tournés vers lui, mais les saints savent qu'il est leur patron. C'est pour ça que quand il parle, sa parole, tout le monde l'exécute. C'est Allah qui fait. Parce qu'il ne parle pas par passion. Il ne parle pas pour des intérêts. Il parle pour aider les humains, pour aider les croyants, pour aider les musulmans. Il est là pour notre bonheur, pour qu'Allah nous agrée et nous pardonne. Je laisse la parole à Sérine Babakr Mbaye qui est un talibé de Sérine Muntaka. Il a fait son chemin avec Sérine Moustapha Bachirou. Et qu'Allah sanctifie son âme. Et il l'a confié à Sérine Muntaka. Et depuis que je suis venu, moi, en 2012, j'ai rencontré Sérine Muntaka à Paris. J'ai fait mon djiboulot. Il m'a dit de venir, revenir, rester vivre avec lui. Et je suis revenu. Il a donné une digale à Moustapha Mbaye de s'occuper de moi. C'est le seul djiboulot, c'est de s'occuper de moi. Et vraiment, je ne peux vraiment dire qu'il est incroyable. C'est un homme dévoué, c'est un homme fidèle, c'est un homme de parole. Il est très efficace. Et puis il aime, il le fait avec cœur. Je reçois même 20 invités, il s'occupe de tout le monde. Si vraiment, il est du matin au soir au service de Sérine Muntaka. Il ne vit que pour l'indiguel, pour l'achetement. Donc voilà, je lui donne la parole vraiment. Et puis sa famille sont des riches commerçants, mais lui, il a choisi cela. Il aurait pu faire carrière, faire sa vie tranquillement. Mais il aime Sérine Touba et il vit pour l'achetement. Donc je lui donne la parole, Inch'Allah. Je suis très perfectionnée. Je suis très content à se faire. Je suis très content avec l'amitié de Muntaka. C'est Dieu qui est aujourd'hui pour l'amitié de Abdouallafahmi. Que Dieu, il n'a des gens à la salle, les gens à la salle. Il ne veut dire que tous les gens se sont dé BÜNDNIS 90. Mais quand je suis très content, je suis très content à se faire. Il n'a pas vraiment l'amitié spirituel. Et il est très content aux gens qui me font partager. On a eu l'impression d'être encore dans les bâtiments. Si je m'en retourne ici, je n'en peux pas lui faire une bâtiment. Ce que j'ai fait il y a de la main parce que je voulais me rendre à drôle et que me Jackiez, si je n'étais pas de khalifé que l'Islam, je me suis dit que je suis dit que c'était vraiment important de faire cette sainte de Dieu. Il nous a dit que c'est un homme qui a été prête. Il est important de notre vie. Il est important de notre amie. Il est important de notre amie. Il est important de notre amie. Abonnez-vous !